C'est ce que j'ai pensé aujourd'hui. J'ai pensé aujourd'hui qu'aujourd'hui, il y a un devoir. Parce que, nous savons qu'il y a beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, 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 c'est que, j'ai pensé qu'aujourd'hui, j'ai pensé qu'aujourd'hui, depuis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 58, c'est la première fois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avocats. Il n'y a pas d'avocats. Hein? Il n'y a pas d'avocats. Ça, c'est un premier constant. Deuxième, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un problème de justice, c'est une priorité. Mais, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une violation des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des disparitions forcées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire 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 qu'aujourd'hui, on a un gouvernement, il n'y a pas de secrétariat d'État aux droits de l'homme. Au moins, à défaut, vous êtes en train de faire un secrétariat parce qu'aujourd'hui, si on confondit le ministère de la Justice, ils pensent plus du côté maintien d'ordre, parquet, tout ça, l'organisation, l'avancement des magistrats. Il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas de logique, la conviction, l'humanisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une correction, en tout cas, peut-être que la discussion avec les gens, ce sera l'occasion de les poser. En tout cas, ou même de les poser par procuration, parce qu'il y a des éminents représentants, que la coalition, ce n'est pas le plus important. Mais avant, nous n'y a pas de voler législatif, il faut qu'il y ait des choses. Je ne sais pas, c'est l'Est, nous, nous, nous. Parce qu'ils sont au cœur, peut-être que les gens, nous, 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 voilà, parce qu'il y a une cérémonie, nous, 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 mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important, mais en tout cas, ce qu'il y a, en tout cas, la réflexion, il y a eu là, par rapport aux lois, pour répondre, en tout cas, à la situation carcérale, pour dire, comment il y a eu, finalement, à la prison, nous, nous devons, nous, une correction, même, mais, à la maison d'arrêt, point, correction, cette situation corporelle, c'est une autre, c'est une autre, c'est une autre logique coloniale, de la prison. On est à l'ère des droits de l'homme. Le droit international est à l'ère des droits de l'homme. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de droit à l'homme. Il n'y a pas de droit à l'homme. Il n'y a pas de système d'une certaine manière. Donc, il y a une maison d'arrêt. Il y a un droit qui est à la liberté d'aller et de venir. Tous les droits de l'homme s'appliquent pour nous d'une certaine manière. Je pense que c'est un homme ou le ministère ou le secrétaire d'état des droits de l'homme. Ils sont tous, y compris qu'ils sont liés sur qui, ils ne savent pas logique carcérale. Donc, la logique carcérale, si on a l'impression d'une humiliation, ils ne savent pas de dignité d'une certaine manière. Ils sortent avec une haine viscérale contre le système et contre le peuple qui a rendu d'une certaine manière. Il y a des exemples à n'en finir. Et finalement, la prison, c'est-à-dire qu'on a dépensé des droits de l'homme. Ils sont tous les droits de l'homme. Donc, on est venu au balissement. Je suis venu au comportement et je suis venu au balissement. Ils ne savent pas de dignité d'une certaine manière. Maintenant, on va mettre en place et nous devons faire les conditions que les enfants vont y aller. Mais aujourd'hui, on ne va pas se faire dans les médecins, dans les primates, dans les réprimandés, mais finalement, la logique de la rédemption, ce que tu as dit, c'est qu'il faut tout dérouler, mais il faut détruire le système ou il n'y a pas de mal à vivre d'une certaine manière. Finalement, nous avons un fourre-tour carcéral parce qu'on a tous les gens qui sont dans le Sibir. Et au lieu de faire une rédaction, si vous voulez, il n'y a pas de mal à vivre. Parce qu'il y a une prison d'une certaine manière. Donc finalement, la prison, c'est une perte de sens, une perte de finalité, c'est une perte de dépenser pour rien. Ce n'est pas un problème d'information et de communication.